Des années, après des essais fructueux, pour essayer de mettre au point un langage un tout petit peu différent d'un autre, mais compréhensible quand même. Et l'imagination dans « mais », elle vient presque uniquement des mots, du langage et des mots qui décrivent les choses, et aussi de la construction syntaxique. Il n'y a pratiquement pas d'invention d'image, je ne l'ai pas voulu. Je crois que nous sommes extrêmement tributaires des mots, et de tout le langage. La création est indissociable du langage, et je souffre toujours un petit peu, même si j'aime beaucoup lire des romans d'aventures de science-fiction, d'espèces opéras. J'avais par exemple beaucoup aimé récemment la série Hyperion et la série L'Aube de la nuit, mais je souffre toujours un petit peu que toutes ces histoires soient racontées exactement comme le dernier Polar, ou n'importe quel roman, de genre ou pas de genre, actuel. Alors, quelqu'un disait, je crois bien que c'est Gérard Klein, encore lui, que le véritable roman du futur est impossible à écrire, puisque le nombre de mots incompréhensibles pour nous, il serait si grand que ce serait absolument illisible. Alors, ça n'empêche pas quand même un petit effort de création lexicale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. En dehors de cela, mon roman est, je crois, assez lisible et assez simple. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais enfin, Mée est en train de mourir. Le monde dans lequel elle vit, ou que peut-être elle rêve, ou qui est peut-être quelque chose d'intermédiaire entre le réel et le rêve, ce monde est lié de plus en plus seul. Tout le monde le déserte jusqu'à la fin où elle va se retrouver entièrement seule. Ça, c'est un côté de l'histoire, puis je vous la raconte toute, quoi. Et puis, pendant ce temps, les autres, d'autres personnages, eux, à travers toutes sortes de péripéties, à travers l'intrigue, elles, eux, tous ces personnages, investissent le monde de Mée, et à la fin, il y aura, le Mée sera devenu, un monde, ou une infinité de mondes. Et elle aura quitté le petit monde où elle vivait, et les autres personnages y arrivent, ils débarquent. J'ajoute que je crois, très fermement, que le monde est infini, que l'univers est infini. Je suis plus ou moins attaché à la théorie des cordes, tout prêt à la lâcher. Lâcher la corde, de temps en temps, c'est bon. Je suis tout prêt à la lâcher quand on m'aura démontré qu'elle est insuffisante, sinon force. Et ça m'embête un petit peu que depuis 20 ans, bientôt, la théorie des cordes soit là, pendante, comme une corde, et qu'en fait, on ne progresse pas vraiment dans la connaissance de l'univers à travers la théorie des cordes. Enfin, tout à l'heure, je crois que l'univers est infini, parce que je n'arrive pas à concevoir ce minuscule petit machin sorti du Big Bang, et d'un seul Big Bang. Maintenant, si l'on se met à rêver à l'infini, on risque de subir ce qui est arrivé à Cantor, qui a fini dans un asile. En réalité, on est coincé. Parce que, on ne peut... Enfin, un certain nombre de gens sont coincés. Moi, je ne peux pas arriver à concevoir un univers qui ne soit pas infini, transfini, dans l'infinitude. C'est-à-dire que, un monde, bien entendu, ça s'est dit, ça s'est dit un million de fois, un monde où chacun de nous est exactement comme nous sommes, d'une infinité de mondes où il y a une petite différence, un monde aberrant où il y a deux micros, un monde presque aberrant aussi, où j'ai pris la bouteille de vie de nuit, un monde, une infinité de mondes, où, dans cette salle, il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent les choses tabuleuses que je suis en train de raconter et qui les bouleversent. Et naturellement, une infinité de mondes où rien de ça ne se passe, une infinité de mondes où il n'existe que des bovidés, ou des singes, ou des oiseaux chemises. Les oiseaux chemises sont des personnages de mon roman. Et une infinité de mondes où il n'y a rien. Et la question qui se pose, bien sûr, tous les mondes, tous les univers possibles doivent exister.